les déserts occupent un quart de notre planète il a beaucoup de choses ont été trouvées d'immenses navires et des trésors et même des villes entières mais certaines découvertes sont si étranges et surprenantes qu'elles semblent n'avoir aucune explication la boutique prada au milieu du désert du texas les magasins prada leurs étagères sont remplis des sacs d'accessoires et des chaussures des créateurs coûteux c'est pendant vous ne pourrez pas les obtenir c'est une installation dont le but est d'avoir à quoi ressemblerait un magasin loin d'une civilisation le premier jour après son ouverture la boutique a été cambriolé après cela des verrous plus solides ont été placés sur les portes et fenêtres en verre incassable et encore une fois ils ont localisé la marchandise et l'on crée cambriolé dans le désert de l'arizona vous pouvez trouver d'énormes flèches en pierre de 20 mètres de long pendant des nombreuses années les habitants locaux ont tenté de découvrir son origine faisant toutes sortes des théories les flèches ont été fabriquées en 1911 avant l'arrivée des gps et des cartes google elle aiderait les avions postaux à se repérer et à livrer des envois sur la côte ouest dans le désert de mojav en 1960 à 13 km de l'autoroute la plus proche une cabine téléphonique a été localisée était destinée aux mineurs et aux personnes perdues cependant la cabane au milieu du user est devenu très populaire auprès des touristes un certain ricard a vécu 32 jours à côté de la cabine et a répondu à 500 appels dont un du pentagon et l'an 2000 horizon de l'accumulation des déchets et du vandalisme la cabine a été enlevé et un film a même été fait à ces sujets le souffle du désert cet endroit étrange est situé dans la partie orientale de l'egypte et ressemble à une base d'ovnis il s'agit en fait d'une installation créée en 1997 par des artistes et grec il est situé loin de la civilisation et occupe une superficie des cent mille mètres carrés on pense que le souffle du désert représente l'immensité des routes sabloneuses la célèbre société atari en 1980 produisait tellement que ses entrepôts étaient remplis de jeux vidéo et des consoles un vendu et la douce s'est débarrassée de tout cela des taux d'urgence et a décidé de cacher tous ses trésors quelque part dans le désert le trésor a été perdu pendant de nombreuses années n'a été retrouvé qu'en 2014 des milliers de jeux vidéo consoles et éditions des collections ont été découvertes dans la cache en parfait état toutes les retrouvailles ont été vendues aux enchères sur ebay pour des grosses sommes d'argent dans le désert d'atacama au nord du chili une énorme main de 11 mètres apparaît sous le sol il a été créé en 1992 comme un symbole de vulnérabilité et d'impuissance humaine qui se noient dans le sable vous pouvez également voir la main sur google maps un artiste autrichien astucieux a construit une luxueuse piscine dans le désert de mojab quiconque le souhait peut se bénir dans l'eau douce au milieu d'un désert chaud seul la piscine est difficile à trouver et il n'y a pas de repères à coûter du google maps ne détermine pas son emplacement le verre libyen et le minéral le plus rare de la planète qu'on le trouve qui dans le sable égyptien un pendentif trouvé dans la tombe des tout un camoun lui-même a été fabriqué à partir de ce matériau les scientifiques n'ont pas encore compris comment il se serait formé une version dit qu'il y a 28 millions d'années une énorme météorité tombée dans le désert sa température a fait fondre le sable et l'air à distribuer le mélange liquide à travers le désert et on arrive malheureusement à la fin de cette vidéo les amis j'espère ça c'est un mot qu'elle vous aura plu bah si c'est le cas n'hésitez pas à m'écrire dans l'espace commentaire le mot désert afin de savoir combien de personnes ont fini la vidéo ça me fait plaisir comme vous savez un qu'ils fournissent et que vous finissez les vidéos en ce moment je suis vraiment malade je suis en rume et gastro je t'en parle pas j'espère que c'est pas comme 19 ou autre chose voilà espérons le parce que là bon là je vous parle mais franchement là à l'intérieur de moi oulala j'ai du mal à respirer j'ai du mal à parler fin bref voilà dites moi vraiment aussi c'est quelle chose la pluie qui voulait trouver la plus étrange moi personnellement on va dire tout mais voilà trouver une piscine ou une cabine téléphonique au milieu d'un désert c'est quand même un truc de fou bon le magasin prêt à prada là tu l'as tu en pleine désert mais tu dis what attend attend qu'est ce que un magasin en plus et des trucs de luxe de don pas c'est normal qu'elle se fait cambrioler on est bien d'accord qu'on trouve des chaussures qui coûte trois quatre mille euros je le ferai pas mais mais voilà on a des gens bas qu'ils ont besoin qu'ils sont bons besoins il se dit tient 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 une boutique au milieu de désert bah vas-y je vais l'a compris l'histoire que je puisse m'acheter des choses après tu vois mais bon dites moi vraiment quelle est la chose la plus what the fuck à votre avis que bah que vous venez de la voir dans cette vidéo que vous n'imaginez pas un jour que vous serez dans le désert et vous trouvez ce genre de choses on a plein de choses par exemple il ya eu il ya même comment dire un grand lac en tunisie au plein désert de gafsa oui oui un grand lac au plein désert où les gens c'est belle idée dans mais je m'ai garanti mais je vous garantirai en plus c'est de l'eau potable c'est de l'eau douce c'est un truc de fou c'est un truc de fou bref partager cette vidéo maximum de j'aime la famille et je vous dis à très très bientôt pour une vidéo c'est tout le monde c'est j'ai convoi bataille je vous aime tous mes frères et soeurs